C'est prêt ? Allez, on y va. Un personnage à créer, des costumes à collectionner et des épreuves à surmonter. A première vue, ça ressemble à un jeu vidéo normal. Pour ne pas tomber dans la lave, Clément doit par exemple épeuler le mot catalogue. Dans les lectures que la maîtresse nous donne, je n'y arrivais pas trop bien, je faisais des fautes, je mangeais des lettres. Maintenant, je mange un peu de lettres, mais beaucoup moins. Découragé après une année de stagnation chez l'orthophoniste, Clément et sa mère Emmanuelle décident de tester l'application Pop-ins. Le jeu s'adapte aux difficultés propres à chaque enfant et donne toujours le sentiment de réussir quelque chose pour maintenir la motivation. Le problème des enfants dyslexiques, c'est que souvent ils se referment sur eux-mêmes, ils perdent confiance, ils ne croient plus en leurs capacités alors qu'ils en ont plein. Et le jeu permet justement de voir qu'on peut réussir, qu'on peut progresser. Et derrière, en plus, quand on ouvre un livre, ça va mieux qu'avant. Écoute, lecture, écriture, compréhension. Le programme créé par des orthophonistes est limité à 20 minutes par jour maximum. Quatre essais cliniques réalisés avec l'APHP ont validé son efficacité. La vraie nouveauté, c'est l'alternance de jeux de lettres et de jeux de rythme. Car pour les neurologues, lecture, écriture et rythme font travailler les mêmes zones du cerveau. Le mécanisme le plus important dans Pop-ins, c'est effectivement le rythme. On a montré que les enfants dyslexiques avaient des difficultés, avaient des compétences rythmiques qui étaient plus faibles que chez les enfants tout venant. On est parti des études scientifiques qui existaient pour créer le jeu. A partir de 26 euros par mois, l'application est remboursée par certaines mutuelles. Loin de vouloir remplacer les orthophonistes, Pop-ins est surtout pensé comme un accompagnement et une première prise en charge facile d'accès. Le temps d'attente moyen pour un premier rendez-vous avec un orthophoniste oscille en effet entre 12 et 24 mois selon les régions. Le temps d'attente moyen pour un premier rendez-vous avec un autre exemple.